c'est messieurs dames les passionnés de montres et d'horlogerie comment allez vous aujourd'hui moi ça va très bien je suis ravi de vous retrouver vous retrouver pour une nouvelle revue qui en l'occurrence n'était pas au programme de rotexon watch reviews je vous parle aujourd'hui on va aller plus vite je vous parle aujourd'hui de cette très jolie demoiselle up la michelle herbelin newport héritage qui est la toute dernière venue dans cette collection et qui est un lancement d'une nouvelle nouvelle lignée chez michelle herbelin je vais vous en parler avec beaucoup de beaucoup d'affection parce que je suis tombé vraiment amoureux de cette montre et c'était vraiment vraiment une surprise alors michelle herbelin c'est un petit peu particulier parce que c'est une marque qui existe depuis 73 ans elle est un tout petit peu plus vieille que moi et j'ai jamais eu pour être tout à fait honnête avec vous j'ai jamais eu de coup de coeur pour cette maison la newport chez michelle herbelin est très très connue je l'ai croisé énormément au travers de ma carrière de passionné et c'est une marque que je respecte énormément parce qu'ils ont ils ont énormément de d'historique dans l'horlogerie surtout je la croise très très souvent c'est une excellente maison pour démarrer une collection on reviendra là dessus et une excellente maison pour continuer une collection d'horlogerie une collection de montres cette newport par exemple est pour moi une véritable montre en fait de transmission j'ai souvent vu des newport au poignet de jeunes de gentleman qui était cadeau du père au fils cadeau de la mère au fils etc donc c'est souvent une montre à forte valeur sentimentale la newport et c'était pas plus que ça pour moi jusqu'à la réception du communiqué de presse de cette newport héritage inquiet que je vous présente ici qui est pour moi une 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 véritable claque et j'ai répondu en ce sens là à la à la marque en disant voilà bravo on en reparlera dans quelques minutes mais il y a eu une véritable véritable électrochoc à la réception de cette pièce et à la réception du communiqué de je vous en parle tout de suite la michelle herbelin newport héritage nouvelle lignée nouvelle collection nouveau code graphique c'est une belle nouvelle pour michelle herbelin et c'est tout de suite sur rotex and watch reviews alors donc cette nouvelle newport donc chez michelle herbelin est une véritable surprise parce qu'elle arbore c'est une c'est une première pour pour les newport en fait elle arbore une un boîtier coussin qui est véritablement véritablement bienvenue c'est un boîtier coussin qui est façonné dans de l'acier 316 l donc l'acier favori de l'horlogerie pour ses propriétés qualitatives et surtout la facilité que les maisons à le travailler le façonner on constate d'ailleurs sur cette cette newport héritage un jeu en fait entre un satiné enfin un satiné pardon et un brillant on retrouve également ce jeu de satin de satin et brillance en fait sur le flanc du boîtier coussin un boîtier coussin qui pour le coup est très très bien travaillé on est sur une une montre qui est qui est vraiment 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 une bonne surprise pour moi boîtier en 42 mm donc au niveau du confort de portée n'ayez vraiment aucune crainte on est sur une une petite montre de deux deux au confort vraiment sans aucun souci je vous parle du bracelet juste après un sur sur cette cette nouvelle pièce de la maison michelle herbelin donc je parlais donc du boîtier coussin qui est une véritable surprise pour michelle herbelin c'est vraiment bienvenu moi je voudrais féliciter la marque pour pour ce choix graphique et esthétique qui donc va conférer une nouvelle dimension à cette collection newport et je pense vraiment que c'était nécessaire pour pour michelle herbelin en fait de prouver et de mettre en avant après 73 ans de belles existences horlogères en fait de mettre en avant une nouvelle édition de cette michelle herbelin newport bravo vraiment au niveau du cadran on va retrouver donc des index des index apposés là qui sont recouverts de matières luminescentes je vous offre quelques photos de l'aspect luminescent dans la tout de suite elle est héritée vraiment sur un design en fait des années 70 cette montre en témoigne du coup le guichet date ici qui est un très grand guichet date qui est très caractéristique des années 70 et ça c'est plutôt vraiment très très intelligent cette newport vous l'avez deviné vous le savez est une une montre héritée de l'univers nautique un univers marin on a également des rappels de cet univers marin sur sur cette pièce alors je vous parlerai bien sûr du bracelet mais je vous parle également du cadran qui est doté d'un bleu soleillé qui est absolument absolument impressionnant et hypnotique qui là vous pouvez le constater tout de suite il est vraiment très très soleillé pourtant je n'ai que quelques quelques sources de lumière intéressant on a également alors vous pouvez le constater en plus de cette aiguille des secondes qui l'a fait son fait son travail à une aiguille en nickel rouge qui contraste parfaitement bien avec le cadran on a un rappel avec même la voyez je les régler sur un jeudi donc en premier du mois on a un rouge également dans le champ de quantième et vous avez aussi pour rappeler les quatre points cardinaux ces lignes rouges qui contrairement à ce qu'on peut imaginer en tout cas en termes de design sont extrêmement visibles sur du bleu on pourrait croire que ça jure mais pas du tout michel arbelin a réussi un micro coup de maître là sur cette sur cette ce jeu des couleurs et celle ci le modèle que j'ai eu le que j'ai le plaisir de porter de tester depuis maintenant quelques jours effectue un rappel complètement complètement superbe avec le cadran les aspects les points graphiques rouge les points de puissance rouge dans le cadran et quelques éléments de rappel sur sur le bracelet dont on parlera dans quelques minutes alors nous part ici on j'ai eu plusieurs plusieurs retours effectivement le fait de poser newport à 7 à 18 heures sur sur la lunette est un parti pris très important pour la marque d'une première d'un premier point de vue c'est que en tout cas la plupart des newport dispose de cette mention du port parce que de 1 c'est le nom de la montre et de deux c'est la véritable identité de cette collection chez michel arbelin donc je trouve qu'il est plutôt judicieux de retrouver cette notion newport c'est ça met en avant encore plus cette notion de surprise et ce boîtier coussin faire que les connaisseurs de la newport seront vraiment très très étonnés de retrouver un boîtier coussin et ses différents fondements graphiques ces nouveaux fondements graphiques sur sur une newport on retrouve bien évidemment les attaches centrales du bracelet qui font toute la particularité de la collection newport chez michel arbelin c'est dire que si cet élément graphique ne vous plaît pas effectivement la newport est une dispose de de cette 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 transpercée ici au niveau du bracelet et c'est là toute la particularité de la collection newport depuis depuis son lancement il ya maintenant quelques années donc attache centrale lunettes façon hublot hublot paré donc de cinq vis donc là on parle on évoque ce qu'on appelle les winch des bateaux à voile je vous mets bien évidemment une photo pour vous vous confirmer justement l'aspect inspirationnel des winch pour les bateaux à voile et également un autre rappel qui est caractéristique de la collection newport c'est ici donc la roue marine qui est estampillé sur la couronne donc voilà donc des rappels de l'aspect nautique l'aspect marin qui sont extrêmement bien joués donc c'est pas trop c'est vraiment vraiment c'est purement effectué et je trouve ça je trouve que c'est une vraiment une french touch sportive vintage néo vintage qui est extrêmement bien joué le bracelet encore une fois une véritable véritable belle surprise boucle déployante vous voyez ici le boucle déployante gravé fin double déployante pardon gravé herbelin une gravure encore une fois de qualité et un bracelet en toile donc en toile technique qui est également un véritable rappel du cordage marin qui est extrêmement bien assorti au cadran on l'a vu tout à l'heure regarder le l'espèce de wrist roll là que je suis en train d'effectuer l'homogénéité de cette pièce d'un point de vue esthétique elle est elle est vraiment dingue moi je suis vraiment amoureux de cette montre là je le suis à chaque fois que je vous présente une pièce mais celle ci c'est un véritable véritable premier coup de foudre pour moi au rapport de michel herbelin et ça fait vraiment plaisir alors un autre élément dont je voulais vous parler bien évidemment c'est le mouvement on va en parler tout de suite je rappelle que cette pièce est une une montre qui est limitée à 1000 exemplaires donc pour la somme donc de 1290 euros et c'est vraiment un rapport qualité prix que je trouve extrêmement intéressant attendez je vais mettre une petite mise au point voilà rapport qualité prix extrêmement intéressant pour cette montre mouvement suisse manufacturé donc en france avec un mouvement suisse donc c'est un mouvement selita mouvement à 26 rubis qui est doté d'une réserve de marche de 38 heures 28 800 alternances par heure voilà un mini tracteur au poignet qui fait vraiment vraiment le travail voilà sans aucun souci montre limitée à 1000 exemplaires lors de sa sortie maintenant les sorties vous pouvez bien évidemment la retrouver chez les distributeurs les bijoutiers distributeurs et également sur le site internet de la marque michel herbelin donc le mouvement selita pas pas de problème sur pas de problème relaté sur la montante portée on est vraiment sur un mouvement qui fait son travail sans aucun souci pour cette montre limitée à 1000 exemplaires à 1290 euros c'est plutôt une véritable véritable force le vert de cette michel herbelin newport est un vert saphir qui est bombé et galbé en fait en double face donc ce qui offre un effet légèrement convergent sur sur le cadran donc on a une présence du cadran qui est vraiment vraiment très efficace je viens d'en parler mais ce cadran fait vraiment toute la montre le rappel ici avec le avec le bracelet est tout à fait intelligent et le boîtier coussin qui encore une fois est une nouveauté pour cette collection nous port et fait vraiment le voilà va vraiment terminé cette montre d'un point de vue esthétique et c'est une véritable belle surprise alors il y a un élément particulier dans ce cadran dont j'avais envie de vous parler ce sont les index qui sont recouverts de luminova blanc donc on a un léger bleuté qui est extrêmement agréable aussi à vous je vous offre quelques photos de nouveau mais on a surtout une épaisseur en fait dans les index là vous pouvez le constater par ici où il ya une épaisseur en fait une véritable texture au niveau des index je l'aime beaucoup parce qu'elle offre une véritable profondeur au cadran et c'est vraiment vraiment quelque chose qui va donner une présence à la montre et au poignet croyez moi elle a une véritable attraction de l'oeil et ça j'aime beaucoup j'en parle très souvent dans les pièces qui me frappent autre point important sur ces index c'est que leur design n'est pas sans rappeler le design des aiguilles qui est qui est très moderne et simple dans le bon sens du terme du coup on a une véritable jonction graphique une véritable suite en fait dans la lecture du temps et je trouve ça vraiment vraiment intéressant l'aiguille en fait est une fin l'index semble être une compte semble être une continuité de l'aiguille et je trouve ça vraiment très intéressant un autre petit zoom sur ce bracelet qui vraiment est un véritable compagnon du cadran d'un point de vue esthétique au niveau du confort de porter vous savez il ya des montres qu'il faut porter quelques heures ou quelques jours pour que le le bracelet se façonne à votre poignet c'est absolument pas le cas ici ce bracelet est tout à fait surprenant il a une donne une impression de robustesse et il l'est parce qu'on est vraiment sur un textile technique qui rappelle le cordage marin avec le bleu que la marque a nommé bleu newport parce qu'effectivement on retrouve le bleu du cadran donc je trouve que c'est plutôt indiqué surpiqûres blanches encore une fois un excellent rappel notamment avec les index et le chemin de fer qui s'organise tout autour du cadran pour la notion des minutes et enfin des secondes pardon et minutes et des points de brides ici donc là ce sont les points de brides points de brides rouge qui sont également un incroyable rappel une efficacité sans précédent avec l'aiguille des secondes qui est en nickel rouge et ses points cardinaux ces tracés rouge dans le cadran qui sont ici là percuté par le logo michel arbelin et la mention automatique donc voilà une surprise pour moi vraiment donc 1290 euros pour cette montre foncez très clairement je fais très rarement de conseils d'achat mais très clairement la 1290 euros pour pour cette montre qui est tout à fait particulière elle a une véritable identité graphique c'est vraiment vraiment une belle surprise avec un guichet date que je que je vais vous montrer parce qu'effectivement la leur et pile dedans voilà donc au niveau du guichet pareil on est sur un double guichet date qui fait vraiment 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 le job un pas de souci de ce côté là vraiment top et ce guichet donc qui est très large avec une découpe quantième donc et date enfin le jour et la date est vraiment typique des années 70 c'est une vous verrez énormément de séico des années 70 qui arbore cette notion de de jour et date et là pour le coup se rappelle les années un petit peu 70 c'est plutôt très très bien joué on est sur un redesign de tout ça et c'est plutôt une excellente nouvelle et ce cadran soleillé on en a reparlé c'est absolument génial voilà pour cette michel arbelin newport héritage une véritable belle surprise pour moi un renouveau pour michel arbelin selon moi c'est vraiment une superbe idée ce boîtier coussin et une superbe super esthétique pour cette montre qui pas d'erreur pas d'erreur graphique pas d'erreur de confort pas d'erreur de contenu on est vraiment sur une pièce qui est extrêmement homogène extrêmement équilibré un confort de porter moi je suis très content de pouvoir la porter en ce moment je vais la mettre toute la journée et c'est une véritable belle nouvelle 1290 euros messieurs dames une superbe 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 pièce pour démarrer une collection horlogère franchement n'hésitez pas mille pièces numérotées je suis convaincu que vous ne le regretterez pas disponible sur le site de michel arbelin et bien sûr chez les bijoutiers qui ont la chance de revendre cette marque foncez sans aucun problème un rapport qualité prix vraiment exceptionnel et une homogénéité graphique et esthétique qui je le répète est une véritable réussite bravo michel arbelin continuez comme ça renouvelez vous c'est vraiment top vous avez vos propres codes graphiques maintenant c'est très bien merci beaucoup merci à vous également vous abonner à rotexone s'il vous plaît abonnez vous ça coûte rien et puis sur fin ça aussi ça peut vous coûter quelques quelques deniers si toutefois vous tombez amoureux d'une montre c'est là tout l'objectif de rotexone watch review d'autres montres ici d'autres revues il y en aura encore plein 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 j'ai le bureau qui commence à déborder de pièces horlogères et puis quelques discussions en ce moment avec de belles surprises merci de me suivre merci de suivre la chaîne à très bientôt pour de belles surprises ciao